... Notre entreprise est composée aujourd'hui de 11 salariés. Le site de Mortagne-sur-Seve est dimensionné pour traiter 350 000 pièces par an, approximativement 200 tonnes par mois de DEA. Le recyclage des matelas se fait en trois principales phases. Une première de tri, où nous allons trier les matelas ressorts, mousse, latex et laine. Une seconde, où on va acheminer les matelas sur les différentes lignes de production correspondant à leur typologie. Et une troisième, de mise en balle des matières, comme vous pouvez le voir derrière nous. Là, nous voyons actuellement l'opération de démantèlement, à savoir un arrachement mécanique de la partie textile et de la carcasse ressort. Pour les matelas laine, on a une seule phase qui se fait 100% manuellement. Ça consiste à retirer les points de couture sur le matelas. On n'a pas de process aujourd'hui industrialisé sur le vide de matelas, puisqu'il représente une partie relativement faible du gisement et que sa fabrication artisanale le rend assez hétérogène. Pour ce qui est des matelas mousse et latex, on va avoir deux principales phases. La première consistant à retirer la partie textile du matelas. Donc on va avoir du polyester ou du textile mélangé. Et ensuite, à couper le matelas mousse ou le matelas latex en trois morceaux via des scies à rubans et une table de découpe. Les matières sont principalement réutilisées dans l'industrie du bâtiment et de l'automobile en tant qu'isolant thermique ou phonique. Ils peuvent aussi être utilisés en absorbant d'huile, comme les hôtes de cuisine. Sous-titrage Société Radio-Canada